Pour nous, au niveau de l'IGPM, le développement ne s'importe pas. Donc ça doit être quelque chose de local. C'est pourquoi même dans le slogan de notre organisation, on dit « une organisation dans le développement local ». Une organisation dans le développement local. Et ça, on est en train de travailler sur deux niveaux. D'abord, le niveau des exploitations familiales et le niveau collectif. Pourquoi le niveau des exploitations familiales ? Parce que pour nous, le développement local, c'est la somme des initiatives que les gens sont en train de développer au niveau des exploitations familiales. Maintenant, on a mis un système de financement, en tout cas décentralisé, une mutuelle d'épargne de crédit qui nous permet d'accompagner la famille en cas de besoin de financement. Ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que ça renforce d'abord la cohésion au niveau de la famille. On ne peut pas parler de développement local sans cette cohésion au niveau de la famille. Chaque membre de la famille doit se sentir responsable et responsabilisé dans les actions de la famille. L'autre niveau, c'est au niveau, en tout cas, collectif. Parce que pour nous, il y a certaines actions qu'on fait au niveau de la famille. Par contre, il y a d'autres que la famille n'est pas en mesure de prendre en charge. Donc il faut que le collectif, le village, la communauté puisse prendre en charge. Et pour ça, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on fait beaucoup de réflexions. Parce que ce n'est pas aussi le développement, on ne le dicte pas. Il faut le baser sur ce que font les gens, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils veulent. Et à partir de là, on fait des réflexions collectives au niveau de nos villages pour identifier quelles sont les difficultés rencontrées dans nos villages, quelles sont les solutions préconisées par les communautés. Et à partir de là, on essaie maintenant de travailler, de mettre en œuvre des projets, des programmes pour les accompagner. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la lutte contre la soudure et l'endettement. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est les deux, en tout cas, éléments de lecture de la pauvreté du monde rural. Ensuite, il y a la responsabilité de nos dirigeants de nos États qui mettent en place des politiques qui ne sont pas adaptées, en tout cas qui ne répondent pas aux préoccupations des paysans parce que c'est des politiques réfléchies, macro, en haut, mais qui n'impliquent pas les paysans dans la réflexion et la mise en œuvre. Donc les paysans ne peuvent pas participer à la mise en œuvre. Donc c'est des mauvaises politiques. En tout cas, l'autre élément, c'était les catastrophes naturelles, les événements, la mauvaise pluviométrie, ça, on n'y peut rien. Et suite à cette analyse, on a dit, donc nous, il faut qu'on travaille sur le levier qu'on maîtrise le plus, c'est nos comportements. Et à partir de là, on essaye de sensibiliser les gens sur le comportement, sur un changement de comportement, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire, pour la valorisation de nos produits locaux. Et ensuite, ce qu'on continue de faire toujours, c'est le renforcement de la solidarité. Le renforcement de la solidarité, pour nous, c'est un élément essentiel. Parce que tu fais une enquête dans le village, tu vois qu'il y a des familles qui sont beaucoup de terre, beaucoup de matériel. Par contre, à côté, il y a une famille qui n'a pas de terre, qui n'a pas de matériel. Donc quelle solidarité, quelle forme de solidarité on doit développer pour permettre à tout un chacun de produire, pour manger, mais aussi pour vendre. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. On travaille en tout cas sur toutes ces choses. Mais l'élément central pour nous, c'est effectivement comment faire qu'il y ait un développement, mais un développement qui permet à la communauté, qui permet aux habitants de la zone, de se développer, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social.